Ravie de vous retrouver, madame, messieurs, pour cette édition du journal en direct sur la télévision nationale congolaise. A la ligne de cette édition, entre Kinshasa et Doha, c'est le réchauffement des relations bilaterales. Félix Antoine Tisekedi et Tamin Ben Hamed ont lévé l'option d'approfondir leurs relations dans les divers domaines d'intérêt commun. Ils ont passé en revue les concoles d'accord signés en mars 2021 entre la RDC et le Qatar. Et puis, situation alarmante des conditions de vie de déplacés des Nord-Kivu. Plus de 20 000 ménages viennent de bénéficier d'un important d'ordre composé d'abris et autres articles des biens des premières nécessités, dont signé Fonarev. Voilà tout pour le titre encore une fois. Merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 7 heures. Le chef de l'État a achevé hier mardi sa visite de travail à Doha, au Qatar. Félix Antoine Tisekedi-Tilombo a rencontré sur place à Doha, Tamin Ben Hamed, l'émir du Qatar, pour des échanges d'ordre politique, diplomatique et économique. C'est important de signer ces luttes des communications du chef de l'État. Poignée de main, accolade et sourire. Le ton est donné dès les premiers instants. Cette rencontre au sommet se tient sur le mode de la convivialité. Entre le président Félix Tisekedi et le chèque Tamin Ben Hamad Al-Tani, émir du Qatar, le courant passe bien. Les deux dirigeants s'apprécient mutuellement. Leur tête-à-tête a duré plus d'une heure. Il a été suivi d'une séance de travail avec leurs délégations respectives. L'objectif était clair, faire le point sur les accords passés signés entre l'RDC et le Qatar, pour enfin les rendre concrets. Il y a deux ans, nous avons suivi une série d'accords avec le gouvernement Qatari. La première étape, du moins chez nous, a été terminée. L'étape, si vous voulez, de la validation parlementaire. Ce qu'on appelle techniquement la ratification. Nous avons déposé des instruments de ratification, comme de règles dans la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer au ministère des Affaires étrangères. Donc il était temps que nous puissions faire le point de la coopération, et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Au final, des avancées concrètes ont été faites dans les secteurs utiles pour le développement de la RDC, notamment le transport aérien et les infrastructures. La convention que nous avons signée accordant le droit de trafic à Qatar Airways, nous avons souhaité que d'ici au plus tard au mois de juin, que cette convention soit déjà en application. Et mon collègue a promis que dans les jours à venir, il va nous donner des précisions en termes de calendrier. Le deuxième accord, la deuxième convention, est relative au port de Matadi. Et là, il y avait une série de formalités, d'actes de suivi qui devaient être accomplis. De notre côté, tout a été fait. Et je pense que, avant, en tout cas à la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi. Dans l'eau, si c'est clair, l'argent est là. Et puis, il y a le problème de l'aéroport, la construction de l'aéroport d'Ingénie. Bon, on s'est échangé des informations. Il doit y avoir, par la suite, comment dirais-je, des discussions. Ils vont continuer d'harmonisation pour voir. Mais là aussi, il y a des signaux qui sont positifs. Le Qatar se profile ainsi comme un futur partenaire stratégique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé, il y a un peu plus d'un an, d'y installer une représentation diplomatique qui vient d'inaugurer son ambassade flambandeuse. Nous avons ouvert nos portes il y a un peu plus d'une année. Et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans nos murs, ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors, le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les dix dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme je le dis, très riche. Et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Et donc, c'est certainement une plus-value que nous, pas seulement nous, le Congo, mais tous les pays profitent d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour nous, c'est vraiment une expérience très, très riche et une opportunité de nouer des liens forts avec ce pays du Moyen-Orient où nous n'avons pas eu de présence jusqu'à ce jour. Le président Tshisekedi a quitté le Qatar en fin de journée pour rentrer au pays. Je l'ai dit en titre, les conditions de vie des déplacés des guerres du Nord Kivu, la direction générale du FONAREV a rémis officiellement au gouverneur intérimaire les abris et autres articles des premières nécessités pour répondre aux besoins urgents de plus de 20 000 ménages des déplacés dans le Nord Kivu. On fait le point avec Patrick-Michel Moukoui, Naïcha Kialamouila. Répondre aux besoins urgents des victimes dont la plupart sont encore dans les camps des déplacés, la tâche est aussi celle à signer au FONAREV, au-delà de sa mission fondamentale de réparation déjà bien définie. Face à l'accroissement du nombre des déplacés dans les camps situés dans la périphérie de Goma, le Fonds National de Réparation des Victimes de Violence Sexuelle a opté pour une réparation intermédiaire en s'associant à la fondation des Lysniakiru Tshisekedi avec laquelle ils partagent le même souci. Aux autorités de la ville de Goma, représentées par le commissaire divisionnaire Romuald Ekouka, le directeur général du FONAREV Lucien Lundula, accompagné de ses adjoints, a rémis plus de 210 tonnes de biens de première nécessité pour soulager 20 000 ménages. Donc il s'agit là d'une première, une action concertée, mais que nous avons l'obligation de poursuivre pour s'assurer que nos victimes ne seront plus jamais seules. Il est important de montrer à la face de la population, mais également aux victimes que chaque fois qu'il y aura ces mouvements des masses, parce qu'eux sont déjà, ils se déplacent, ce n'est pas de leur faute, ils se déplacent déjà contraints et nous nous sommes là pour pouvoir les accompagner en attendant que nous procédons aux réparations collectives définitives. Nous travaillons dans un cadre de prise en charge holistique globale et nous sommes vraiment dans cette action de faire en sorte que les victimes se sentent vraiment accompagnés par le gouvernement congolais à travers le Fonarev. Après la remise symbolique, la distribution sur le terrain a été assurée par les services du gouvernement du Nord Kivu au bonheur de bénéficiaires. Nous sommes ici depuis plusieurs années. Sans aide, nous disons merci au Fonarev, surtout que maintenant, nous ne sommes plus seuls. Pour nous assurer que le kit arrive bel et bien dans les différents ménages, nous collaborons directement avec les différents départements de l'État. Je vois la division des affaires humanitaires, la protection civile et le gouvernement. Nous impliquons directement les déplacés eux-mêmes dans le service des livraisons de kits pour se rassurer que les kits qui sortent directement du lieu de stock va directement... Le Fonarev, par son directeur général, a souligné qu'il restera toujours solidaire aux victimes et leur apportera des solutions concrètes pour qu'elles ne soient plus jamais seules. C'est un élan de solidarité qui se développe autour des victimes de l'agression rwandaise dans la partie Est du pays. L'appel aux dons de la ministre du Genre a reçu un écho favorable. Des structures et des personnes de bonne volonté ont posé des gestes de compassion en ces mois dédiés à la femme, nous dit Yvette Makontima. Suite à l'appel à la solidarité avec la population de l'Est et de la République démocratique du Congo, lancé depuis le 15 février 2024 par la ministre du Genre, Enfant et Famille, Mireille Massangoubi-Bimouloko, deux groupes ont répondu à cet appel. Sans hésiter, les deux délégations ont déposé leurs contributions financières et matérielles en faveur des victimes de l'Est et de la RDC. En premier, Cynthia Kabamba, épouse du général François Kabamba, conseiller militaire du chef de l'État, a remis un don de 500 pièces de panne et une enveloppe de plus de 2,8 millions de francs congolais en termes d'assistance aux femmes et autres vulnérables de l'Est. En deuxième lieu, la délégation du ministère de l'intégration régionale qui a remis une enveloppe pour assister les victimes de l'Est. Élan des solidarités saluée par la patronne du genre, Mireille Massangoubi-Bimouloko, qui en appelle à d'autres actions sociales. On a sensibilisé toutes les femmes à travers la République démocratique du Congo, premièrement pour soutenir le président, son excellence, Félix-Antoine Tshisekedi, pour qu'on gagne cette guerre et qu'on retrouve l'intégrité territoriale. Ces dons récoltés vont servir à la célébration dans la sobriété de la date du 8 mars à Goma, province du Nord-Tivou, avec les déplacés et victimes de la barbarie rwandaise. Tout autre chose à présent, à la Chambre basse du Parlement, la commission spéciale mise en place pour le règlement intérieur vient d'élaborer 275 articles. Les textes sont renvoyés à la commission technique qui dispose des 72 heures pour toilettage. Bernard Baudot, Guy Kito, Sylvie Moembo, reportage. Vers la convocation de la plénière pour le débat général et l'adoption du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur a rendu ses conclusions et transmis le draft à la commission technique pour toilettage avant la plénière. Lors de l'élaboration des travaux, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment l'examen du rapport de la sous-commission des relations interparlementaires et avec l'extérieur, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des cabinets des membres du bureau de l'Assemblée nationale, sans oublier le fonctionnement. Le député national Jacques Dioli, président de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur, revient sur les grandes annonces. La commission technique prend le relais pour toilettage et adoption de l'Assemblée du texte et le rapport final. Elle se donne au moins 72 heures des travaux. Globalement, nous avons terminé l'examen de 275 articles de l'avant-projet du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la quatrième législature. Pour le moment, le travail va être transmis au service technique pour toilettage et présentation du document qui sera soumis au bureau et à la plénière. Et puis les parlementaires de la RDC et ceux de la Belgique ont évalué le protocole parlementaire pour la bonne marche de deux institutions. Un moment opportun pour le professeur André Mbata, chef de la délégation parlementaire en Belgique, de saluer l'engagement du gouvernement belge de condamner l'agression et la signature de l'accord entre le Rwanda et l'Union européenne. On écoute André Mbata au micro de Robert Mdaitu Sincé. Nous nous sommes retrouvés à Bruxelles dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour faire le suivi du protocole d'accord que nous avons signé, le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement belge. C'est dans ce cadre-là et heureusement aussi en marche de la visite de travail de son excellence Félix-Antoine Dizéguéli-Tcholombo, président de la République, qui s'est trouvé également au même moment en Europe. S'agissant du protocole d'accord, nous avons trouvé insupportable que le pays européen qui dise défendre les droits de l'homme, qui dise défendre le droit international, puisse signer un protocole d'accord avec un pays comme l'État voyou du Rwanda, qui n'organise pas les élections, qui pile les richesses naturelles de la RDC. Donc un protocole fondé sur le pillage, c'est un protocole qui contredit en fait toutes les valeurs d'humanité sur lesquelles l'Union européenne est fondée. Nous avons exprimé notre indignation à la suite de notre président de la République et nous espérons que ce message a été entendu au niveau de l'Union européenne. Mais déjà au niveau de l'Assemblée nationale belge, nous attendons des sanctions parce qu'on a trop parlé. C'est trop de rhétorique, maintenant nous voudrons voir des actions. Nous ne voulons pas une humanité, une Union européenne qui est insensible aux valeurs de l'humanité. Et vous avez vu vous-même à l'Assemblée nationale belge, tout s'est terminé par un signe et c'est le même. Vous avez une communauté internationale aveugle, vous avez une communauté internationale sourde qui voit l'irréparable à être commune, qui voit les violations massives des droits de l'homme, une communauté internationale qui sautait parce qu'il y a là une certaine complicité que nous avons tenu vraiment à dénoncer. Parlons justice avec cette réunion du comité technique spécialisé justice et affaires juridiques tenue à Malabo en Guinée équatoriale, l'examen des textes complémentaires prévus par le traité révisé relatif à la réforme institutionnelle de la CISC, l'un de point à l'autre du jour. L'RDC a pris par à ses travaux via la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutumbo-Kesse. Images et commentaires. Les participants aux travaux de Malabo ont convenu d'approfondir la réflexion sur la création d'un centre d'arbitrage des règlements des différents avant de déterminer les compétences de la juridiction en matière spéciale. Par les canals de la ministre de la Justice, Rose Mutumbo-Kesse, la RDC a réussi à obtenir de ses pairs d'Afrique centrale le siège de la Cour de justice communautaire de la CISC. Le ministre est membre du comité technique spécialisé, justice et affaires juridiques ont apprêté les documents de travail aux chefs d'État et des gouvernements de la CISC et ce, en prélude de la 24e session ordinaire du Forum des chefs d'État et des gouvernements. La République démocratique du Congo occupe les postes des rapporteurs au sein de ces comités techniques spécialisés qui réunissent 11 pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Peu avant d'arriver à Malabo, Rose Mutumbo a conféré avec l'ancien président béninois Boniaï. L'Est de la RDC a été au menu de ces échanges intervenus à l'OME pendant l'escale sur l'itinéraire qui a mené la ministre à Malabo. Finance C'est plus des 10 millions de dollars américains qui se sont volatilisés et échappés au trésor public dans le secteur forestier entre 2014 et 2020. Alerte donnée depuis bientôt 4 ans par l'inspection générale des finances IGEF dans un rapport relatif au contrôle de la légalité des allocations et des cessions des concessions forestières en République démocratique du Congo et droit dû au trésor public par des exploitants. Les 15 concessions forestières rétrocédées à l'État par les titillaires, 9 ont été allouées à d'autres exploitants de gré à gré en violation du code forestier et du moratoire qu'est judiciaire. Face à ce qui précède, nos deux organisations recommandent au président de la République d'impulser la justice pour qu'elle donne effet au rapport de contrôle lui transmis par l'inspection générale des finances d'engager la justice à poursuivre tous les anciens ministres en charge de l'environnement qui se sont compromis dans la gestion des forêts. Aujourd'hui, deux organisations, la société civile Azadou et Audep représentée par maître Jean-Claude Katendé et Jacques Katchelewa monte au créneau. Le rapport de l'IGF comprend un certain nombre d'informations très importantes pour la communauté. Si on veut donner une nouvelle impulsion à la République démocratique du Congo, surtout dans le cadre de la gestion des ressources naturelles, que ces personnes soient interpérées par la justice. Ils ont également fustigé le réfugié d'octroyer les concessions forestières par adjudication, une source de beaucoup de corruption. permanente des droits des femmes et enfants de la CNDH a organisé une journée de réflexion en marge du mois consacré à la femme, un focus sur les femmes qui subissent des atrocités dans l'Est de la RDC, activité présidée par Ponte Sampou, président de la Commission nationale des droits de l'homme. Anastasie Doumbou, Tony Djouma, reportage. À quoi traîner les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ? Cet thème national est lié dans un contexte de la guerre dans l'Est de la RDC où la femme et l'enfant payent un lourd tribut. C'est dans ce cadre que la CNDH, à travers la sous-commission permanente des droits de la femme et de l'enfant, a organisé à marge du mois de la femme une journée de réflexion en vue de dénoncer toute forme d'atrocité et la discrimination auxquelles les femmes continuent à être victimes. La guerre à l'Est, les conflits qui endeuillent le pays, la population et parmi les victimes, ce sont les femmes qui payent le prix. Voilà pourquoi nous allons essayer d'échelonner nos activités pour trouver des solutions. Les femmes se mobilisent pour être aussi au front, au front pour soutenir nos vaillantes forces de l'armée en fin de repousser les agresseurs. La situation dans laquelle vivent nos compatriotes à l'Est de la République, nous allons accroître les ressources, c'est bien, mais quand il n'y a pas la paix, ça ne sert à rien. Alors nous, ce que nous demandons, en tant que CNDH, c'est que la paix revienne. La CNDH, à travers cette commission, recommande à l'autorité d'adopter une loi spécifique sur les droits fondamentaux des femmes et filles congolaises, de rendre effective la loi sur la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit, tout en respectant formellement les engagements internationaux et régionaux qu'ils ont souscrits en matière des droits des femmes. Et dans la rubrique consacrée au mois de la femme, Eurydice Kittoutou nous fait un rappel historique sur les combats de la femme qui a conduit à l'instauration de la date du 8 mars. Regardez. Le pagne, cet tissu qui nous a été imposé pendant la colonisation, fait partie de l'identité de la femme congolaise. À chaque célébration de la journée de droit de la femme, le ministère du Jean, Famille et Enfant, édite un pagne officiel et spécial au 8 mars. Quelle en est la motivation ? La journée internationale des droits des femmes, il y a différents supports qui sont utilisés. Mais les femmes ont pensé qu'il fallait chercher donc un support qui est tout près des femmes. C'est comme ça l'idée est venue du pagne. Que si nous faisons véhiculer nos messages par le pagne, ce sont des milliers de femmes qui vont acheter le pagne, qui vont porter le pagne. et lorsqu'elles vont passer, en même temps qu'elles véhiculent, en même temps, il y a aussi du profit. Ce support-là, il est typique aux femmes et il est tout près des femmes, il est utilisé par les femmes et ce sera plus facile pour nous de faire passer notre message. Au fil de Zanni, le pagne a servi de support pour véhiculer des messages de paix et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. C'est depuis 2004 que l'RDC est le précurseur et cette inspiration a traversé les frontières. Il y a d'autres pays qui nous ont copiés. Donc ça veut dire que nous avons atteint largement nos objectifs. C'est pour ça que nous continuons à l'utiliser. Au travers des messages, il y a quand même une france de la population qui connaissent le 8 mars à cause des pagnes. Et à ce moment-là, nous nous en profitons pour dire, écoutez, le 8 mars, ce n'est pas seulement les pagnes, mais c'est les messages, les droits des femmes. Pas de panne spéciale le 8 mars cette année. La RDC est focus sur les femmes victimes de l'agression dans l'Est du pays. La guerre de l'Est qui est justement en train de fustiger. Et c'est cette guerre qui a fait en sorte que nous, dans nos réalisations graphiques, nous mettons toujours la dimension de la paix avec les images et les messages qui appellent, bien sûr, à ce que cesse la guerre et que nos femmes, nos familles, nos enfants, à l'Est de la RDC en particulier, puissent bénéficier de notre bon environnement pour qu'il puisse se développer une main durable. Nous avons, avec les femmes, décidé d'offrir ces pagnes que nous devions porter là, aux femmes de l'Est. en signe de solidarité à ces milliers de femmes qui traversent les forêts, les eaux à la recherche d'un abri. Pas de pagne officielle, certes, mais le 8 mars, cette année, sera une occasion de faire le bilan des actions concrètes menées pour mieux apprécier nos acquis et protéger ce qu'il reste encore à acquérir pour améliorer les conditions des femmes congolaises. José Mindanda est une femme comme toutes les autres, mais elle exerce un métier d'homme et les maçons de formation. Nana, Naoué, je n'ai pas de notre concert était à sa rencontre. Regardez. Sur la liste des femmes inspirantes, figure José Mindanda. Depuis l'âge de 5 ans, elle a toujours rêvé de construire des maisons et autres bâtisses. Aujourd'hui, José Mindanda est comptée parmi les maîtres maçons. Cette jeune dame de 21 ans a appris ses métiers non sur état mais d'une école de maçonnerie à la mission catholique Yasa Bunga dans l'Équilou. Déjà, au niveau des Troisièmes des Humanités, José et son équipe ont sorti des terres 12 salles de classe dans une école à Massimanimba. Je suis au chantier, je travaille. Ce qui m'a poussé c'est ma volonté, mon choix. José Mindanda est déterminé à parfaire ses connaissances en fait d'être ingénieur en construction. Je n'ai pas de la difficulté pour moi. Je n'ai pas de la connaissance bien. Je n'ai pas de la troisième construction jusqu'à la sixième de la présentée par la foute de la minervalité. Je n'ai pas que je n'ai pas de la construction. Si j'ai choisi de faire la construction, je ne trouve aucune difficulté en tant que femme. Je suis une femme comme tout autre. Je suis une femme comme tout autre. Je sollicite l'aide de toutes personnes de bonne volonté pour continuer mes études supérieures. À sept ans de carrière, cette jeune maître maçon a dans son actif plusieurs constructions au nombre desquelles des infrastructures scolaires, sanitaires, hôtelières et des maisons d'habitation. La délégation du marché commun d'Afrique orientale et australe s'est félicitée des préparatifs des travaux sur les deux caissements de fonds sur les opérations de fusion qui vont se dérouler dans les jours à venir. D'autres précisions avec Sylvie Mouembo. Les pays du marché commun de l'Afrique orientale et australe ont lévé l'option de promouvoir l'intégration régionale à l'instar d'autres organisations sur-régionales du continent. Les travaux de Kinshasa se sont déroulés à la satisfaction des délégués du commissaire venus rencontrer le ministre d'Etat, ministre de l'intégration régionale, Antipas Mbosania Moussi. Ils ont salué le leadership de la République démocratique du Congo. Le meeting a vraiment montré que la déracie et la déracie Nous avons été pendant la réunion avec le ministre le support qu'accordent le ministre et le ministère au travail de la commissaire. Le support et la volonté politique s'accorde le gouvernement congolais à la CONAC et nous attendons et nous attendons avec impatience de voir comment les choses vont développer les prochaines années. Le ministre d'Etat en charge de l'intégration régionale a insisté sur la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans les différents secteurs. le commissaire de 586 millions de consommateurs c'est VAU une organisation qui veut faire profiter à ses membres une meilleure productivité industrielle et agricole et la bonne circulation de biens et des personnes ressortissant de 21 pays qui compte l'organisation. Santé le fonds de promotion de la santé vient d'ouvrir le chéquier pour appuyer la gratuité de la maternité plus de 800 000 dollars c'est le montant alloué aux différents établissements de santé pour améliorer les services des soins administrés aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Plus de détails avec Eric Kabamba. Une avancée des plus vient d'être enregistrée pour appuyer le vaste programme de la gratuité de la maternité programme phare du chef de l'état Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo. Tous les établissements de soins de santé concernés par ces vastes programmes reçoivent ces jours un chèque de 875 000 dollars par le fonds de promotion de la santé. Ces chèques permettra à ces établissements sanitaires d'améliorer la qualité de services administrés aux femmes enceintes et aux nouveau-nés a fait entendre le directeur général du fonds de promotion de la santé Marius Mekaniembou. Les établissements ont 15 jours pour nous apporter les justificatifs liés aux besoins mis en exécution et pour nous aussi le fonds de promotion de la santé nous devons présenter les éléments de justification auprès des l'IGF. Bénéficiaire de ces fonds chaque établissement est donc appelé à utiliser cette somme allouée pour le bien-être de la population à lâcher le représentant du ministre de la santé. Cette enveloppe va être orientée vers l'achat de petits matériels des petites réhabilitations afin de rendre acceptables les conditions minimales d'accueil et de prise en charge dans les établissements des soins. Cette hérémonie de remise de chèques a été précédée par une grande réunion sur les processus d'évaluation de la dotation aux médicaments faite dans les établissements des soins de santé. On termine par ce lancement à Kinshasa d'un nouveau dispositif des données urbaines. Images et commentaires. La plupart des villes africaines sont confrontées aux problèmes liés à la croissance démographique rapide et à l'extension des agglomérations. Face à cette réalité, Africa City Lab entend un quelqu'un professionnel du secteur public et privé des méthodes innovantes d'acquisition et de traitement des données dans les contextes urbains. Le chef du projet Africa City Lab évoque le bien fondé de la dite formation. Le projet a été lancé il y a aujourd'hui trois ans. La plateforme existe et dans cette plateforme on a chargé un certain nombre de contenus qui sont des cours en ligne. Il y en a une quinzaine maintenant. L'objectif c'est d'en avoir une trentaine d'ici la phase 1 du projet et au courant de la phase d'en développer encore une trentaine. Ce sont des cours en ligne qui sont des MOOC qui sont accessibles en libre accès gratuitement par des professionnels du développement urbain par des étudiants par des urbanistes des architectes en activité qui veulent renforcer leurs capacités sur des thématiques bien précises autour du nom de CV. Donc on a lancé un appel ouvert c'était sur internet c'était en ligne on a envoyé des courriers à toutes les administrations aux ordres professionnels on les a mis au courant de cette formation pour expliquer le processus de sélection qui était simple deux critères premièrement avoir un peu d'expérience dans le domaine de l'urbanisme et deuxièmement compléter le cours en ligne finir le cours en ligne qui sert de base à la formation hybride. Après des exposés théoriques la communauté scientifique est passée aux travaux pratiques sur l'utilisation du logiciel Kijis qui permet de collecter des données sur Kinshasa des données qu'on peut mettre sur des bases des données mondiales et les analyser en fonction des problèmes à résoudre tels que la gestion des déchets occupation foncière urbanisation le secrétariat d'état à l'économie suisse qui a financé le projet Africa City Lab entend créer une plateforme qui servira des forums pour les choses des ressources éducatives numériques la gestion et la gouvernance des villes africaines afin de favoriser un développement urbain durable ce qui laisse à croire que Africa City Lab demeure un acteur incontournable du développement urbain en Afrique Ainsi s'est refermée cette édition des 7 heures sur la RTNC Nous disons merci à la régie pour son soutien technique Merci à vous de nous avoir suivis Grand merci également à tous les héros dans l'ombre Excellent suivi du programme sur la RTNC Sous-titrage Société Radio-Canada